salut à tous on fait une petite vidéo pour le mouvement qui est en train de se passer on attaque par le litecoin bon vous savez la grande idée c'est de savoir est ce qu'on fait un abc daily ou un 1 2 3 4 5 d'accord c'est la question à l'heure actuelle sur les cryptos est ce qu'on démarre un nouveau cycle haussier attention ça veut pas dire qu'on va to the moon direct c'est à dire on fait une première vague impulsive à mon avis derrière on a une très très longue correction avant de retrouver une tendance très jolie voilà mais déjà cette première vague impulsive peut être très intéressante donc à l'heure actuelle la question c'est ça où est ce qu'on fait juste un abc daily c'est le compte rouge que vous voyez là que je bouge et dans ce cas là on repart derrière pour enfoncer la target pour ethereum c'est 10 dollars après pour litecoin c'est 10 dollars pour moi donc voilà on fait on refait une belle baisse on redivise le prix par 5 voilà comme je vous l'ai dit je ne fais pas de l'analyse je suis pas analyste dans le sens où je ne vais pas vous dire ça va monter ou ça va descendre moi je cherche à traîner donc je cherche des spots de trade c'est toute la différence moi je m'en fous qu'on monte en 5 ou qu'on monte en trois si vous voulez dans l'absolu ce que je veux c'est trouver des points d'entrée et des points de sortie pour mes trades voilà c'est tout donc ceux qui suivent depuis longtemps savent que dans la zone des 23 25 il ya eu de nombreux achats qui ont été faits car c'était un niveau clé daily qui était identifié précédemment par l'algorithme qu'on est venu pile dessus on a trouvé des signaux d'achat en daily voilà et là on trouve on va regarder à l'heure actuelle sur la bougie journalière qu'on est en train de faire le signal de sortie d'accord on voit bien le miroir entre l'achat et la vente je rappelle qu'on traite pas uniquement des signaux on traite des signaux sur des zones particulières on avait ce compte là et la case rouge c'est la zone où a ici correspond à c d'accord donc c'est la zone où on sait que si on fait abaisser mais c'est la zone où on va se retourner pour tout enfoncer mais si on fait 1 2 3 c'est aussi une zone où on réagit très fréquemment voilà c'est tout j'avais identifié le niveau de 56 et quel comme le niveau a cassé si on cassait ce niveau c'est terminé à mon avis on fera pas de abaisser et c'est parti pour 1 2 3 4 5 donc c'est plutôt boule le marché s'arrête avant à 54 là il marque une descente maintenant la question c'est est ce que c'est le départ d'une nouvelle vague de baisse daily c'est-à-dire vers les 10 dollars ou pas là il vous faut forcément un biais vous faut là un moment dans le trading il ya certaines fois c'est limpide l'achat ici là il était limpide d'accord que vous soyez bière ou boule cette zone elle s'achetait les yeux fermés quel que soit votre votre biais acheteur ou vendeur là par contre là maintenant on est dans une zone où si vous avez un biais vendeur vous avez dû vendre tout le carré rouge d'accord si vous respectez une stratégie basée sur les fibo d'accord vous avez dû vendre ce carré rouge pour viser 10 dollars pas vous allez sécuriser avant ça c'est fin débrouillé moi je suis plutôt dans une stratégie où j'avais acheté ici et ici et donc là vous pouvez voir sur l'iscord si vous voulez light coin light coin voilà bon c'est le même graphe tac que vous voyez la case rouge où je vous mets que l'icône est dans la zone typique où ça peut être une C ou une 3 et que pour info il ne reste que 33% de mes lite coins achetés à 23 dollars entre enfin ouais entre 23 et 25 dollars ça me peut exagérer 23 voilà donc clairement c'est une zone de prise de profit et vous avez l'heure aujourd'hui à 14h15 donc c'était avant le drop et on a drop à enfin je ne sais plus après voilà donc ça respecte juste une stratégie qui est basée sur ça donc achat bas sur des supports et des zones fibo vente quand on arrive dans la zone et si on si on avait continué de monter mais c'est pas grave j'aurais juste joué la montée avec mes 33% qui me reste et c'est tout voilà mais mais c'est pas grave je dis c'est pas de l'analyse c'est du trading c'est pas la même chose est ce que j'ai vendu là non pourquoi alors c'est là où l'analyse devient intéressante et surtout qu'on dirait ambigu j'ai envie de dire un beer là il voit la zone parfaite pour short et je suis d'accord avec lui celui qui short ici a raison celui qui short la case rouge a raison celui qui tp son achat fait ici dans la case rouge a raison d'accord celui qui achète ici a tout à fait tort ça bon ça tout je pense que tout le monde l'a compris maintenant la question c'est est-ce que c'est parti pour enfoncer ou est-ce que c'est parti pour remonter alors là il vous faut un biais moi j'ai un biais qui est plutôt acheter pour plusieurs raisons l'intensité du volume même si le volume a pas mal diminué sur cette zone là mais moi j'arrive à compter 1 2 3 ou abc et là clairement on a un cycle complet 1 2 3 4 5 c'est ce compte ici pardon les comptes noirs comme ça entre parenthèses et la cinquième vague est terminée à mon avis c'est le petit compte comme ça avec les ronds d'ailleurs on peut le virer à mon avis c'est fini on a cassé l'équivalent de la vague 4 donc ce compte là cette vague là doit être terminée cette 5 ici je rappelle que tant qu'on n'a pas cassé la 2 en dessous un peu continué c'est à dire que là on a cassé la sous vague 4 de ce mouvement faudrait peut-être que je me mette sur une unité plus petite pour qu'on comprenne quelque chose on a cassé ça qui était l'équivalent d'une vague 4 si vous voulez d'une sous vague 4 donc généralement quand on casse la va 4 c'est qu'on a on a fini la toute la vague de monter 1 2 3 4 5 d'accord donc ce qui me fait dire que notre 5 peut être positionné ici il est pile poil sur les zones fibo attendu voilà maintenant moi j'ai un biais qui est plutôt boule et je vous dis pourquoi mais un biais va m'avancer le truc inverse et je lui dirai qu'il a aussi raison d'accord je rappelle que le trading c'est pas avoir raison ou tort c'est très décancer son tour c'est que des bitcoin n'a pas fait de plus haut pourquoi j'ai pas de compte car oui c'est là bitcoin il a fait une 1 ou une a ici comme vous voulez il a fait une 2 ou une b ici et on s'attend à ce qu'il fasse une c ou une 3 et au moins dans la zone 1 1.618 d'accord c'est toujours pareil d'ailleurs pourquoi de plus tracé ce qu'on sait devenir le bordel avec ses fibo partout là alors ça on peut enlever ça aussi je suis désolé je fais le ménage en même temps vous voyez que là on est aussi le miroir on a vente ici vente au sommet et vente au sommet ici bon là en h8 je suis d'accord que le temps que la candle close on sera probablement déjà loin mais bon si je prends le bas je clique en haut de la vague 1 et je reclique en bas de la vague 2 ma zone de tp ou de short en fonction de ce que vous voulez elle est ici mais normalement si on fait a baisser c doit dépasser a alors ça peut arriver que c ne dépasse pas a je suis d'accord avec vous mais c doit dépasser a quand même on va partir sur la base la plus probable et là c dépasse pas d'accord là là il y a un souci enfin il y a un souci pourquoi tout se décale donc ce qui me fait dire que mais là on a fait 1 2 3 4 5 pareil que sur l'alcon mais que cette vague cette montée en cinq vagues ici a priori et c'est parce que j'ai un biais boule ne peut pas être une vague c pourquoi car elle n'a pas cassé le plus haut de a alors bien sûr un bire il va vous dire c'est tellement bire qu'on n'a même pas réussi à casser le plus haut de a et derrière on va tout écraser comme je vous dis il a peut-être raison je suis et c'est tout à fait possible on sait que dans le marché dans le grand bull run les vacs c des donc les vacs c qui était baissière du coup parce qu'elle corrigeait une montée régulièrement ne casser pas le plus bas de a d'accord parce que c'était tellement boule que le marché attendait pas bon ben là c'est peut-être exactement la même chose donc éventuellement mais moi je vais partir sur le fait que c doit casser a et que donc vu que c n'a pas cassé a mais ça c'est pas une d'accès c'est une vague 1 c'est une vague 1 donc c'est une vague 1 d'une montée donc ça ça fait juste 1 voilà ce 1 2 3 4 5 il est juste égal à 1 donc derrière on doit faire 2 3 4 5 encore voilà c'est le compte violet ok et donc bitcoin il doit retracer donc il peut retracer jusqu'à 3371 d'accord sans invalider d'ailleurs je vais le mettre ici l'invalidation de cette idée là elle est là si bitcoin casse ce niveau c'est terminé c'est que c'était une vague c'est et que moi j'avais tort ok et que effectivement c'est toujours très bien voilà c'est tout con mais le fait qu'on casse pas me fait dire que c'est plutôt une vague 1 et que donc on est parti pour faire une grosse vague une grosse vague de après 1 2 3 4 5 qui amènerait une c ici par exemple et comme c va dépasser 1.618 de a ça me fera basculer sur le fait que c'est une vague 3 et pas une vague c alors c'est très anticipé on verra d'accord très très anticipé mais je vous explique le raisonnement qui a derrière vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord c'est pas grave je vous ai dit si j'ai tort j'ai tort c'est pas grave mais bien j'ai fait assez d'argent en ayant eu raison ici je vais pouvoir perdre un peu d'argent en ayant tort ici comment je vais perdre de l'argent si j'ai tort mais c'est que moi vu que je pense qu'on fait juste une 1 mais je vais acheter le retracement d'accord donc je vais acheter 50 et 61 % de retracement ok alors le 50 % il a déjà été tri parce que j'avais déjà mis les ordres donc sur cette espèce de méchasse ici clairement j'ai sorti l'ordre de 61 % pourquoi parce que là on n'a qu'une seule vague je veux voir au moins deux vagues pour pouvoir avoir une estimation de la correction que je vais pouvoir faire de la tête de la correction mon stop loss il est où il est ici c'est simple si on vient casser ça c'est que mon compte n'est pas bon et donc je j'ai traité à l'envers d'accord mais en achetant 50 et 61 % de retracement j'ai traité à mon tour en quelque sorte il ya quand même des chances que quand on arrive ici on rebondisse un peu et après si on renfonce toujours et 8 heures je vous ai dit c'est pas grave dans l'absolu ça sert que ça le money management si on passe sur la ethereum c'est la même chose voyez pareil sur ethereum cette case elle était identifiée avant c'était la zone où ce 5 était censé finir pareil ça finit pile dedans les ethereum il m'en reste exactement comme le reste que 30 % de ce que j'avais acheté entre 85 et 90 dollars donc voilà et j'ai prévu de racheter dans cette case verte c'est les fibres 38 50 et 62 bon la vue la gueule du truc j'ai pas racheté 38 mais j'attends de voir de toute façon je vais acheter 50% une partie fin quand je dis j'achète 50% je remets pas tout à 50% vous avez compris je fais toujours un lissage du prix donc de toute façon je vais au moins acheter le contact le premier contact avec 50% et après je vais attendre de voir la gueule de la correction et pareil l'invalidation elle est ici elle est claire c'est facile à voir ça c'était quoi c'était pour dire qu'il fallait pas forcément paniquer oui on fait un énorme drop ici bon on a fait la même chose là on a fait la même chose là et derrière on est remonté encore c'était juste parce que bien sûr dès qu'il ya une grosse candele rouge ça s'affole partout d'accord alors que quand il ya des grosses candele verte ça s'affole moins c'est rigolo bon tout ça les cases la colorer c'est pour dire quoi mais que si on fait une c courte d'accord dans le toujours le scénario du abc avec une c courte un peu terminé dans cette zone là que normalement elle doit terminer dans cette zone ici non et qu'elle peut s'arrêter juste au tout début de cette zone là d'accord là la zone verte la zone orange c'est toujours la zone 1 1.6 en 18 ça c'est en cas de c'est un plus haut d'accord marginalement et il se retourne ça me fait dire exactement la même chose vu que bitcoin n'a pas fait c'est que c'est une 1 ok et donc dans ce cas là je vise un gros mouvement aussi derrière qui privilégiera le 1 2 3 4 5 mais encore une fois c'est une hypothèse c'est pas parce que je pense ça qu'il faut acheter à tout voir d'accord et c'est d'ailleurs je sais pas parce que je pense ça que j'achète à tout voir j'achète le premier contact à 50% de fibo de principe après j'attends de voir la gueule du truc pour voir si je complète mon achat ou si j'attends au moins d'avoir des beaux signaux pour acheter d'accord on a la même chose sur EOS et après j'arrête parce que c'est le même argumentaire EOS c'est pareil voilà il est venu pile dans la zone qui était annoncée comme étant une zone de prise de profit ceux qui sont sur le discord pourront vous le dire ici je leur ai dit que je sortais 50% de mes ethereum sur le signal qui a eu il me semble que c'était en h2 ou en h1 attendez voilà tac sur le signal h2 ici j'ai sorti enfin j'ai sorti il me reste que 30% comme tout le reste pourquoi je garde 30% parce que je les ai achetés très bas d'accord je les ai achetés tous dans cette zone là à peu près mes coins renforcés ici donc en gros je garde les achats que j'ai fait ici je prends des profits dessus mais je les garde parce que on sait jamais si là demain on part en gros bullrun de trucs c'est peu probable mais on sait jamais je sors jamais d'un marché que j'ai acheté quasiment sur le bas ou vendu quasiment sur l'eau je garde toujours un petit bout d'accord ça s'appelle gérer des probabilités c'est tout et EOS c'est pareil premier contact à 50% je vais acheter j'achèterai également alors attendez là les fibo elles sont pas bonnes par contre tac donc le premier contact à 50% je vais acheter d'ailleurs c'est rigolo voyez niveau clé identifié ici la mèche elle s'arrête pile dessus pour le moment bon il devrait pas tenir mais voilà je vais commencer à racheter d'ailleurs voyez à l'alarme sur le 50% et l'invalidation sur EOS c'est pareil donc on stop loss sur cet achat là il sera ici c'est l'invalidation voilà ok donc c'est toujours pareil c'est pas pour dire on va faire en 3 on va faire en ABC tout j'en sais rien moi personne n'en sait rien après c'est que des avis et des biais de chacun moi j'ai un biais qui me pousse à croire qu'on va faire plus que ça mais c'est pas pour ça que je ne tp pas dans ces zones là c'est une stratégie je tp toujours entre 1 et 1.618 des extensions des premières impulses qui suivent une baisse ou une montée voilà et là vous comprenez pourquoi quand vous voyez cette grosse candele ici voilà j'espère que vous avez compris le message qu'il ya dessous ceux qui short dans les cases rouges ont raison mais après il faut voir quels sont les différentes targets d'accord et où on place le stop loss voilà voilà je vous souhaite un bon week-end